Il existe des scientifiques irresponsables. Un exemple qui m'a été récemment mis sous le nez, c'est celui de ces chercheurs à l'école de médecine d'Harvard en 2016. Sans réfléchir à la conséquence de leurs actes, semble-t-il, ils décident, comme ça, de créer une bactérie résistante aux antibiotiques en partant de bactéries non résistantes. Ils arriveront à leur fin en 11 jours seulement. Oui, c'est terrifiant. Mais est-ce vraiment irresponsable ? A y regarder de plus près, on découvre vite que le but de ces scientifiques n'était pas vraiment de détruire l'humanité, mais bien de la sauver. De nous faire réfléchir non seulement à la réalité du monde qui nous entoure, mais aussi à une menace toujours plus grande qui pèse sur nous et que nous persistons à ne pas prendre au sérieux. Je pourrais vous expliquer comment ces chercheurs ont fait pour créer leurs bactéries résistantes en moins d'une minute. Mais ce serait rater une belle opportunité de vous parler de bien plus. Venez avec moi, je vais vous raconter une histoire qui mêle chat, exploration spatiale et boîte de conserve. Il était une fois, je commence ainsi parce qu'il paraît que c'est la marque de fabrique d'une bonne histoire. Il était une fois donc, la boîte de conserve. Un objet assez banal, ennuyeux même. Les premières apparaissent début des années 1800 au sein de la marine et des armées. Même si nous le considérons acquis, l'objet est très récent dans l'histoire de l'humanité. N'en parlez pas à un romain ou un égyptien de l'antiquité, ils ne comprendraient pas. La matière première d'une boîte de conserve, c'est le métal. Pour une boîte de conserve cylindrique, c'est tout vu. Percer deux ronds et un rectangle dans une feuille de métal suffisamment épaisse et le tour est joué. Le point important à retenir, c'est que la surface de métal à concrètement extraire de la feuille n'est dictée que par deux choses. Le diamètre de la boîte voulue ainsi que son volume. L'expression mathématique à l'écran que j'ai pompée de Wikipédia permet de faire le lien entre les trois. En 1961, un artiste italien a une idée. Il se dit un truc du genre « Et si je récoltais 2,7 kilos de mon caca que je mettais ça dans 90 boîtes de conserve et que je les vendais ? » Vous serez d'accord avec moi, c'est une idée de génie. L'artiste décide à l'époque que les boîtes qui accueilleront sa matière fécale feront chacune 6,5 cm de diamètre pour 160 millilitres. Parce que, pourquoi pas ? Via notre expression mathématique, on trouve que la surface de métal nécessaire pour chacune des boîtes est de 165 cm², plus d'un mètre carré de surface de métal pour 90 boîtes. Au passage, la hauteur de chaque boîte est de 4,8 cm. Elle s'obtient via la fraction suivante et ne dépend elle aussi que du diamètre et du volume. L'artiste vendra ses boîtes au prix de l'or de l'époque. Aujourd'hui, certaines sont toujours en circulation et s'échangent à des prix dépassant les boîtes de caviar de même masse. Lorsque j'ai raconté tout ça à mon chat cajou, sa première question a été « Est-ce que l'artiste aurait pu utiliser moins de métal pour ses boîtes ? » Il faut bien comprendre la question de cajou. Le but n'est pas de diminuer le volume de chacune des boîtes, mais juste la surface de métal requise. Cette surface n'étant dictée que par le volume et le diamètre, il n'y a donc qu'une seule option. C'est de jouer sur le diamètre. Tentons de partir du diamètre original et diminuons-le un tout petit peu, pourquoi pas en le faisant passer à 6,4. Chouette, la surface de métal diminue aussi. Si je poursuis dans ce sens, diminuant le diamètre par petits sauts de 1 mm à la fois, j'améliore de plus en plus la situation. Mais il semble que si le diamètre va en dessous de 5,9 cm, la surface de métal ne diminue plus. En fait, elle va même remonter. Donc voilà, on dirait que le mieux à faire dans cette situation, c'est 5,9 cm de diamètre. En science, quand on résout un problème comme celui de cajou en testant différentes valeurs et en retenant celles qui donnent le meilleur résultat, on obtient ce qui est appelé une solution numérique. Notons au passage que si je calcule la hauteur de la boîte lorsque le diamètre vaut 5,9, je trouve une hauteur de 5,9 aussi. En fait, c'est assez simple, les boîtes de conserve qui utilisent le moins de surface de métal sont celles dont le diamètre est égal à la hauteur. Si mes petits poids favoris ne coûtent pas trop cher, c'est d'ailleurs en partie parce que le fabricant utilise cette astuce. Et tant pis si la boîte a un aspect trapu moins plaisant à l'œil. Je vais prendre une nouvelle expression dont le résultat ne dépend cette fois ni d'un diamètre, ni d'un volume, mais simplement d'une quantité x. Oui, je sais, l'expression est un peu dégueulasse, mais on s'en fiche, ce n'est pas comme si j'allais vous demander de l'évaluer à la main. Je veux trouver la valeur de x qui minimise l'expression. Premier souci, à la différence du problème de cajou, je n'ai pas de valeur de démarrage. Bon, je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça, alors je vais partir d'une valeur au pif, pourquoi pas, moins 3,4. L'expression vaut 30 à cet endroit. Allons vers la gauche. Ah, ce n'est pas le bon sens, vu que le résultat augmente. Cela se passe en revanche bien en allant vers la droite, et par petits sauts, je trouve que le minimum est atteint lorsque x vaut moins 3. Un petit chat intervient. Mais Nathan, tu t'es fait avoir. Moi je suis parti de 2,4 et regarde, j'ai trouvé un meilleur minimum. Et en effet, il a tout à fait raison. Et si ça se trouve, d'autres petits chats feront encore mieux avec d'autres valeurs de démarrage. Faisons le forcing. Calculons ce qui se passe en partant de x égale à moins 5 pour aller vers x égale à 5 par petits sauts de 0,001 ou moins. Faire ça, c'est un peu comme scanner au radar toute la zone. Le résultat est très clair. Le minimum de l'expression, il est en x égale à 0. En x égale à moins 3, on a en fait ce qui est appelé un minimum local. Faire le forcing, c'est une façon de résoudre numériquement le problème avec précision, qui marche bien pour des expressions simples. Mais dans le cas d'expressions plus complexes, souvent rencontrées en recherche, on arrive très vite aux limites même des meilleurs ordinateurs de la planète. Le forcing implique tout simplement trop de calculs. Dans l'univers des méthodes de résolution numérique, l'enjeu, c'est de trouver des méthodes qui s'éloignent le plus possible du forcing, sans pour autant s'arrêter au premier minimum local. Aujourd'hui encore, c'est un important domaine de recherche dans les universités du monde entier. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la méthode la plus folle que j'ai croisée durant mes années de thèse. Une méthode qui mimique rien de moins que les mécanismes de l'évolution pour arriver à ses fins. L'évolution, en voilà un phénomène passionnant. Il concerne des choses qu'on appelle des êtres vivants. Alors le vivant, en gros, est constitué d'organismes capables de faire des copies d'eux-mêmes. Ces copies sont imparfaites. Et donc les individus présentent un certain nombre de différences les uns avec les autres. Au fil des générations, ces différences vont s'accumuler, peuvent devenir hyper importantes, et elles aboutissent à une grande diversité dans les formes que prend le vivant. Parce qu'on parle un peu du vivant. Quand un caractère rend l'individu moins apte à se reproduire, l'environnement, qui n'est pas très charitable, va éliminer la variation. Ça, en résumé, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et selon les différents types de milieux, la forêt, la poudra, le sous-sol ou votre intestin, ce sont différents caractères qui apporteront assez d'avantages pour être sélectionnés. Et le truc, c'est que l'environnement est une chose changeante. Le climat, le relief, l'altitude, la présence de proies, de compétiteurs, de dangers ou de ressources, tout ça est très dynamique à l'échelle du temps géologique. Nous ne vivons plus dans le même monde qu'il y a 20 000 ans, quand une calotte polaire d'un kilomètre d'épaisseur descendait jusqu'au massif central. De toute évidence. Ce qui permet aux organismes de ne pas tous crever dès que le temps change, c'est leur diversité. Et ce réservoir d'adaptation face aux incertitudes de l'environnement est alimenté par des phénomènes qui modifient les génomes. Ce sont les mutations. Chaque individu, à chaque génération, porte dans toutes ses cellules des petits changements par rapport au code de ses parents. Si le changement touche une séquence absolument vitale, c'est dommage pour lui, il ne finira pas son développement. D'autres fois, il naîtra mais mal portant. Le plus souvent, il ne sera pas différent de ses sœurs, frères et cousins. Mais de façon exceptionnelle, sa différence pourra le rendre plus apte à, au choix, grandir, survivre, séduire un partenaire, engendrer des descendants ou les protéger. Ce qui fait l'affaire de ces mutations, car ainsi, il aura plus de chances de se propager au sein de la population. Vous imaginez bien que le monde réel est plus compliqué que ce que je viens de vous raconter. Mais si vous avez compris ça, vous disposez des concepts essentiels et vous devriez pouvoir suivre le reste de la vidéo sans plus de difficulté qu'un félin moyen. Vive les chiens ! Vive les chiens ! A bientôt Nathan ! D'ailleurs, tu peux couper si tu veux le « vive les chiens », je peux comprendre que tu sois extrêmement intolérant. Repartons de l'expression dont le minimum global se trouvait en x égale 0. Mais ça, on va l'oublier et repartir de rien. Je commence par choisir une douzaine de points au pif entre moins 5 et 5. C'est l'étape d'initialisation. Ces 12 points représentent 12 organismes qui vivent leur vie. La seule caractéristique biologique de ces organismes, c'est leur valeur de x. Celui le plus à droite a la plus grande valeur de x, celui tout à gauche, la plus faible. L'environnement dans lequel ces organismes vivent, comme le disait Thomas, il n'est pas très charitable. Il va éliminer sans pitié, disons, 25% des organismes à chaque cycle. Pour déterminer lesquels, on va calculer notre expression pour chacun d'eux. Plus le résultat est élevé, moins on dira que l'organisme est adapté à son environnement. Plus le résultat est faible, plus l'organisme sera considéré adapté. Les trois points en rouge passent donc à la trappe. Les organismes qui restent vont maintenant faire des bébés pour remplacer les trois morts. Disons que deux de ces nouveaux-nés seront le fruit d'une mutation aléatoire. Ça veut juste dire que leur valeur de x est prise au hasard entre moins 5 et 5. Le troisième nouveau-né, lui, sera similaire aux 9 survivants. Je vais le simuler simplement en faisant la moyenne des 9 survivants. Voilà. Un premier cycle est passé. Passons au second. L'environnement élimine à nouveau les trois organismes les moins adaptés. Souvent, les mutants y passent car c'est le propre des mutations. Elles donnent généralement des individus mal adaptés. Afin de remplacer les morts, deux nouveaux-nés sont obtenus par mutation à nouveau. Un autre est la moyenne des 9 survivants. Le second cycle est complet. On a l'impression que ce petit jeu ne rime pas à grand chose. Mais si je presse sur l'accélérateur et multiplie les cycles, regardez ce qui se passe. A l'exception des mutants, les organismes se ressemblent de plus en plus, c'est-à-dire que leur différence, la diversité de l'ensemble, est en baisse. Les organismes sont de mieux en mieux adaptés à leur environnement, se concentrant autour de x égale 0. C'est lent et il faut 57 cycles avant d'obtenir une convergence satisfaisante. On peut recycler la même approche pour résoudre le problème de cajou, à savoir trouver un diamètre de boîte de conserve qui minimise la surface de métal de la boîte lorsque le volume est maintenu constant. Une convergence satisfaisante autour de 5,9 est cette fois obtenue après seulement 14 cycles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois qu'on m'a montré ce bazar, j'en suis tombé de ma chaise. Ce dont je viens de vous faire la démonstration est appelé un algorithme évolutionnaire. Et je trouve ça dingue que ça marche si bien. Notez un truc intéressant qui s'est produit deux fois. La diversité des organismes, sans compter les mutants, est tombée à zéro. L'environnement dans lequel ces organismes vivent étant fixe, moi en fait, ça ne me surprend pas. Dans le monde réel toutefois, comme Thomas nous l'a expliqué, l'environnement n'est pas stable. Et un ensemble d'organismes qui diffèrent peu les uns des autres aura du mal à évoluer face aux changements environnementaux risquant l'extinction. Quand on parle de sélection par l'environnement, on parle du climat, du milieu, mais également des interactions avec les autres espèces. Imaginons des petits humains qui décident de cultiver toujours exactement la même pomme de terre pour maximiser le rendement. Un champignon qui aime beaucoup les pommes de terre n'a alors plus qu'à attendre d'avoir une mutation chanceuse, lui permettant d'exploiter une faille d'un pied de pomme de terre pour se répandre efficacement à toutes les pommes de terre du pays et en détruire une grande partie. Voilà en gros ce qui s'est passé pendant la grande famine d'Irlande qui a fait tout de même un million de morts. Dans l'agriculture, on réduit volontairement la diversité pour avoir un meilleur contrôle. Cela n'empêche pas la survie de la variété vu qu'on fait tout pour qu'elle survive. Mais ça illustre bien l'augmentation de vulnérabilité que ça induit face à un environnement changeant. Dans l'algorithme évolutionnaire présenté par Nathan, un environnement qui change reviendrait à avoir une expression mathématique qui change entre les itérations. Les algorithmes évolutionnaires fonctionnent aussi très bien lorsqu'il y a non pas une, mais plusieurs quantités sur lesquelles jouer. Prenez l'expression suivante. On veut trouver la valeur de X et de Y qui minimisent ensemble l'expression. On démarre d'une population initiale, générée au hasard et qui serait partie cette fois sur deux axes, puisque chaque organisme possède deux caractéristiques biologiques, une valeur de X et une valeur de Y. A chaque cycle, les organismes les moins adaptés sont éliminés, tandis que les survivants se reproduisent et donnent des nouveaux-nés similaires aux parents. Des mutants sont aussi introduits. Les générations se succédant, admirez comment lentement mais sûrement l'ensemble se dirige vers le minimum de l'expression. Encore une fois, on observe un déclin de la diversité à mesure que les générations passent et que leur environnement ne change pas. Le minimum est finalement trouvé dans les environs de X égale à moins 0,55 et Y égale à moins 1,55. Revenons-en à l'école de médecine d'Harvard. Les chercheurs y ont construit une grosse boîte de 60 cm de large pour 120 cm de long et l'ont rempli, par bande, de différentes concentrations en antibiotiques, les deux bandes externes n'en contenant pas, la bande centrale en contenant une très forte concentration. Des bactéries non résistantes sont relâchées aux deux extrémités et s'emparent très rapidement des deux bandes externes, mais n'arrivent dans un premier temps pas à aller vers le centre. Plusieurs mutants finissent toutefois par s'emparer des bandes B et H, mais ils doivent tous s'arrêter face à la concentration encore plus élevée des bandes C et G. Ce n'est toutefois qu'une question de temps avant que de nouveaux mutants apparaissent et s'en emparent. Après 11 jours environ, on rencontre des bactéries jusque dans la zone centrale. Tout ce qu'il aura fallu pour y arriver, c'est une accumulation de mutations qui se fait naturellement. Une fois les bactéries relâchées, les chercheurs n'ont rien fait à part regarder. Dans cette expérience spectaculaire, les mécanismes de l'évolution travaillent contre nous. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, c'est simple. Il faut absolument éviter la surconsommation d'antibiotiques. Dans de nombreux jeux, le meilleur coup, c'est de ne pas jouer. A l'inverse, la résolution du problème de cajou par un algorithme évolutionnaire constitue un exemple d'exploitation des mécanismes évolutifs à notre avantage. Voici un autre exemple de cette exploitation à notre avantage. En 2006, l'antenne à l'écran a été embarquée sur trois microsatellites. Pour obtenir cette forme inhabituelle, on est parti d'une population simulée d'antennes aux formes variées. A chaque cycle, les antennes les moins adaptées, c'est-à-dire celles qui fonctionnaient le moins bien, ont été éliminées et de nouvelles, certaines mutantes, d'autres similaires aux survivantes, ont été ajoutées. La forme finale qui a été embarquée sur les microsatellites ressemble à une technologie extraterrestre. Mais cette antenne fonctionne et la mission qui en a fait usage a été un succès. Sur cette planète, on croise beaucoup de gens qui n'aiment pas ces histoires d'évolution. Le fait que notre environnement a toujours changé lentement mais sûrement et que les organismes vivants sont capables de s'adapter à ces changements sans aide extérieure secoue les confortables croyances de certains. Aujourd'hui encore, l'évolution est combattue avec ardeur. Certains arguent qu'elle est fausse, qu'elle ne fait pas consensus scientifique, qu'elle n'explique pas notre monde et en viennent parfois même à nier les résultats d'expériences reproductibles comme celles réalisées à Harvard. Mais ce que vous référez à un livre sacré pour expliquer notre monde est une bonne idée. Ces livres ont beau expliquer pas mal de choses, la science explique simplement davantage et mieux ce qui nous entoure, nous donnant plus d'outils pour améliorer notre condition que n'importe quel livre sacré. Si vous souhaitez vous former à défendre l'évolution, il y a une solution. Un manuel d'autodéfense darwinienne rédigé par Thomas en 2019. Combattre l'obscurantisme, ce n'est pas réservé à vos vidéastes favoris. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et pour marquer le coup, dans un mois, un exemplaire du livre sera expédié à une personne au hasard parmi ceux à avoir retweeté le message en ce moment épinglé sur twitter.com slash chatseptique ainsi qu'à une personne parmi ceux à avoir partagé le post en ce moment épinglé sur facebook.com slash chatseptique.